Le principal suspect dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard, son mari Cédric apparaît particulièrement nerveux dans un enregistrement vocal datant du mois d'avril et que s'est procuré BFM TV. En conversation avec des amis de sa femme quelques mois avant d'être incarcéré, il n'a pas hésité à invectiver le couple qui cherche des réponses alors que l'enquête piétine. Considéré comme le suspect numéro 1 et incarcéré depuis le mois de juin 2021 pour homicide par conjoint, Cédric Jubilard sème le trouble dans l'enquête concernant la disparition de son épouse et mère de ses deux enfants, Delphine Jubilard. Un enregistrement vocal que la chaîne BFM TV a pu se procurer dévoile un homme qui oscille entre agressivité et mépris, face à des proches de sa femme disparues à Cac-Nac-Lémin au mois de décembre 2020. La conversation s'est déroulée en avril dernier, alors que Cédric Jubilard est encore en liberté. Peu avant, il avait questionné des proches de l'infirmière sur l'affaire, essayant selon eux, de les accuser. Mis sous pression, ce couple souhaite alors s'expliquer de vive voix avec Cédric Jubilard pour se défendre, cet échange est alors enregistré. Il questionne l'homme sur son implication dans la disparition de sa femme, et évoque leurs doutes sur sa culpabilité. Ce qui le fait sortir de ses gonds, il n'y a pas de soucis. Il y a des doutes, sauf que comme tu peux le voir, il n'y a pas de preuves donc avant de faire des grands blablablas, on redescend sur Terre et on cherche des preuves. Je n'ai rien à cacher, je l'ai déjà dit à ta femme, je n'ai rien à cacher. Je mène bas les couilles, assène-t-il. Un homme dont la nervosité coïncide, d'après BFM TV, avec des battus solitaires organisés régulièrement pour tenter de retrouver Delphine Jubilard. Il ironise sur ses nouvelles recherches qu'il considère comme inutiles, cherchez dans Cagnac, je ne sais pas ce que vous allez chercher. On a été de mille à faire la battue, je pense qu'à Cagnac, il n'y a plus rien à fouiller. La colère de l'ami de Delphine Jubilard se fait alors entendre, ta femme, s'y estime à copine, une maman. Je fais ce que j'ai à faire. Si est-il quoi qu'il t'emmerde, que je la cherche. Il lui rétorque simplement mais de façon virulente, dépense ton énergie, tant mieux. Beaucoup de mots troublants de la part de celui qui qualifie les amis de Delphine Jubilard d'Inde, mais aucun élément matériel ne permet de faire avancer l'enquête. Les révélations de son co-détenu Marco qui assure que le prisonnier de l'établissement de Toulouse Cesse lui aurait avoué le meurtre n'ont rien apporté. Pour le moment, car dans l'une de ses révélations, il a parlé d'une voiture blanche. La justice s'est donc intéressée au véhicule de cette couleur d'un proche de l'artisan plaquiste et a relevé des traces de sang désormais en cours d'analyse. Par ailleurs, les données GPS du téléphone de Cédric Jubilard n'ont pas permis, malgré des fouilles intensives, de dénicher une piste. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada